Je parlerai plus tard de mon mariage avec Mlle Amélie Boranet. Les préparatifs de l'expédition de rien avaient été faits avec un très grand secret. Les territoires n'avaient pas vraiment voulu confier à ces sous-ordre des expéditions des ordres nombreux qu'ils devaient donner. Le secret avait été si bien gardé que l'Angleterre n'en soupçonna pas le but et ne peut prendre aucune précaution. Quatre six vassaux, les lignes ayant réuni à Toulon, on ne peut prendre que la moitié des mâtelons nécessaires sur chaque vassau. L'autre moitié de l'équipage était composée de tous les régiments de l'artillerie expéditionnaire. C'était l'admiral Prue qui commandait la flotte et les officiers qui étaient sous ses ordres. Tout plein d'adeurs avions pu la plupart déjà la réputation d'hommes à huile. Indépendamment de l'armement de Toulon, des troupes embarquées à Jeanne, à Ayadjou et à Civitavecchia, avions reçu des ordres combinés pour rejoindre la flotte avant qu'elle arrivait devant Malte. J'étais embarquée sous la frégate d'Artemise qui servait d'aide de camp à l'admiral. La flottée du général DC ne se trouva point au rendez-vous et l'Artemise cherchait d'aller à la découverte. Le général Bioré vint nous choisir et, comme nous n'étions pas loin de l'île de Malte, il força le capitaine à lui donner un parc pour guider son petit jusqu'aux défenses extérieures de la cité. C'était une imprudence. Il en fit une seconde qui, je rappelle, presque donne une idée du caractère de ce général dont, en croissant avant Malte, le seul vassaut du Haut-Port, qui fait tant la position de l'ordre arriva sur nous pour rentrer dans le port. Mirage-le, qui se battit mon maltais, passa sous le vent de la frégate. C'était contre les usages de la marine, mais le capitaine du voiseau, troublé par cette inconservable prétention, être intimidé à la vue du drapeau tricolore, oublié au mouvement sans hésiter pour entrer dans le port. Mais à son arrivée, il jeta l'alarme partout et la vie qui aurait pu être prise. L'improvie se trouva en état de défense qu'on nous débarque. Enfin, le 10 juin, la flotte parut devant Malte à la vue d'une flotte si considérable et de 400 bâtiments qui portaient une armée formidable. Jetta le grand maître sans côté dans un grand battement et portait le trouble parmi le chevalier et le peuple d'Élil. Le désordre allait être comme le quart des chars, le chevalier de mate français avait été assassiné par le populace de la capitale. Lorsque le général en chef envoya son aide et continue, on peut soumettre les grands maîtres de Louis, ouvrir les portes. La réponse fit connaître que le gouvernement était décidé à se défendre. Alors, une partie de l'armée de Barca attaqua tous les fortins qui défendions les rivages, sans imparable, et bientôt investit la place. Les fortifications de la cité par l'incrocystéon ont une faussée taillée dans les rocs et dans les dimensions rendant l'attaque forte réductable. La tranchée était impossible à ouvrir. À l'île entière, nous pouvions nous donner assez de bois, ni même de terre pour établir des batteries et nous mettre à l'abri de l'attillerie de la place. Heureusement, le peuple fit perdre la tête aux grands maîtres. Le consul de Russie avait déjà exigé qu'il fût réunis entre les lois des troupes muscovites qui l'entendaient. Les grands maîtres, voyant que l'ordre de Malte était perdu, et sans son chiqueur du moment à l'autre, une flotte anglaise pouvait le délivrer, prit le parti de signer la capitulation avec le général Bonaparte. Le traité fut bientôt conclu. Elle est sûre dans le monde de notre arrivée, l'armée entière et des maîtres de la vie étaient forts. La flotte dans le beau port de la cité par l'attention examinant ses fortifications plus entitaires. Le chef du génie, général Cavalli, dit au général en chef, il est fort heureux qu'il se soit trouvé des gens dans la place pour nous en ouvrir les portes, car s'il y a eu des désertes, tous les efforts de l'armée n'aurions pu lui procurer l'entrée. Le lendemain de la prise, le grand maître, tout son état, mais j'ai monté sur une brique et j'ai fait chercher de les conduire avec la frégate, l'artemise, jusqu'au fond du golfe asiatique pour qu'il ne tombe pas entre les mains des bavares qui en aurions fait un trophée. Deux jours après mon embarcament, nous rencontrâmes un bâtiment régulsaire qui nous annonça qu'il avait vu le matin une flotte en glace qui se dirigeait vers Malte. Heureusement que l'armée et son chef en étayant déjà parti, notre grande flotte, nos quatre sans-vaçons de transports, longeront pendant la nuit la côte énorme de l'île de Kandy, tandis que l'admirale n'est sonne la côte d'ayez pour l'autre côté. Merci. C'est parti.